Alhamdulillahi wa salatu salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ma'in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui racontait par muslim qui décriait nous la source création de sa droite créature ban ange, ban djinn et ban insan hier qu'en islam nous écoutons ensemble concernant avec qui matière qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créé ban ange et qui raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin informe nous sa information et comment raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin servie pour créer sa ban ange avec la lumière et justifier aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala son nabi sallallahu alayhi wa sallam pédia wa khuliqa aljannu min marijin min nar Allah subhanahu wa ta'ala fin créé djinn avec la flamme alors la flamme diffée est-ce qu'il y a une différence entre la flamme et le diffée alors la flamme nous tout finis à drôlée la flamme quand ça diffée là les filles prend d'une façon avec une violence qu'il peut faire ban pointe ça c'est la flamme alors ça ban diffée qu'il peut flamber et qu'il peut faire ban pointu en haut alors avec ça qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala fin créé ban djinn alors qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne nous sa information qu'il fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin djinn nous ça parce qu'il n'y a pas autant pour nous insans nous comprendre ça quelque chose très bien parce que tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala fin mette avec nous ensemble pour vivre pourquoi habiter une créature qu'appelle Shaitan une créature qu'appelle Shaitan Shaitan qu'elle n'a pas de djinn Shaitan son nature depuis le djinn qui veut dire que Shaitan il est important pour nous comme son nature pour nous capables de prendre nos précautions Allah subhanahu wa ta'ala finit ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne nous sa information finit informe nous ça pour nous capables de prendre nos précautions alors pareil comme à la lumière il y a un attribut aussi pareil la flamme est un caractéristique tout d'abord la flamme symbolise quoi ? la flamme symbolise destruction la flamme symbolise destruction alors quand on trouve un symbole djiffé ça veut dire danger c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala ce nabit sallallahu alayhi wa sallam vient former une nature de djinn qu'est-ce qu'il y a ? parce qu'il y a un danger il y a un danger alors qu'il y a un danger qui nous faisait faire ? nous costérons lui ou bien nous restons ? il nous a restons alors donc il y a un des raisons qui fait à finit j'ai un djinn qui fait à finit djinn finit créa djiffé djiffé symbolise danger alors donc un musulman il y a un des raisons c'est pour ça que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous qu'il ne faudrait pas nous mélanger ensemble ça les créatures il ne faudrait pas mélanger chacun disait vivre ce côté parce qu'il n'est pas nous ne pas compratif une halote le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un jour c'est un incident c'est arrivé dans Medina quand un sahaba quand il peut retourner sur la case il trouve ce madame devant la porte alors comme on connaît un ouvre la case musulmane un madame il reste dans la case excepté pour une raison valable de sa outille quand il n'y a aucun raison valable un madame il reste à l'intérieur il est sur la case il est passé sur le balcon il est passé devant la porte il est passé dans les passants ça c'est pas un incident de madame le salman alors ça madame il a une solution en dehors sa sahabie il a un agacé il a un collé madame il a un collé il a un coup de pied dans la case alors qu'elle a un rentré il a un trou une longue serre il a un collé il a un tir sous sable où tout il dit le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit il ne peut pas connaître qui s'est l'intuit son camarade en premier il ne peut pas connaître qu'il s'est l'intuit son camarade en premier est-ce qu'il s'est l'intuit ni en premier ou bien l'intuit s'est l'intuit qu'il s'est l'intuit qui veut dire qu'il s'adisse un incident et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vient de dire pour la suite il dit qu'il dit qu'il s'est l'un des frères parmi les djinns qui vient embrasser l'islam quand je trouve un serpent dans la case donne l'autre pour sa outil donne l'autre pour sa outil donc qui veut dire qu'il s'adisse malgré qu'il bandit nous frères et nous bandissons en islam mais vous n'êtes pas qu'il y a un droit de rester avec nous c'est bien que les djinns Allah subhanahu wa ta'af fait une crise de l'environnement qu'il ne puisse pas rester avec nous donc pour montrer-nous qu'il n'est pas parce que notre nature il n'est pas compatible avec nous pareil comme ça même le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il fait le da'wah avec bandit quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lit un message pour tout djimoun pour tout créateur pour djimoun et djinns quand Mohamed sallallahu alayhi wa sallam propage islam avec bandit il s'est tout seul il s'est tout seul il s'est tout seul il s'est tout seul pas venu alors il s'est tout seul il s'est tout seul communique avec chef bandit pour transmettre le message qui Allah subhanahu wa ta'af fait mentionner plusieurs places dans le Qur'an dans le Sourat Ghafir et aussi dans le Sourat Djinns Allah subhanahu wa ta'af sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ça qu'indique nous qui ça qu'il y a tuyala nous voulons aller loin et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'af sur la Djinns qui dit dans l'époque ban musulik arabe ban zon ban insan tu peux y avoir une communication avec ban zon ban djinns et ça fait un empire de problèmes c'est une mesure de beaucoup de problèmes c'est pour ça que ban ulama dit qu'il joint avec Djinns ou bien travaille avec Djinns les rênes de ban péché qui tient dîmoun en délou l'islam travail au Djinns ça c'est l'opinion ban imam ban kat imam et ban ulama avant qui est un musulman n'est pas gagné trop même qu'au Djinns Djinns frère en islam symbolise aussi désolation symbolise désolation parce que Djinns qu'il fait Djinns il détruit tout quelque chose Djinns il y a même destruction il y a même la chagrin il y a même des espoirs il y a même désolation donc ça c'est mon caractéristique Djinns Djinns prend un lakaz tout est dîmoun il brille le salakaz il brille la cultivation alors donc pareil chaitan il y a même désolation c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire le shaitan il promette nous la misère et il donne nous l'immoralité qui fait de sa nature ça de sa nature qui a sa qualité n'empêche que dans sa race il y a le bonheur du monde parce qu'exception il y a Allah subhanahu wa ta'ala depuis sa matière qui veut dire amène destruction qui amène des espoirs Allah a la capacité pour donner la guidance au verso bénédiction l'eau ça va le jimoun alors donc Allah subhanahu wa ta'ala lui guide ça qu'il a envie mais en général c'est une race qui très veut dire dangere beaucoup pour mes jeunes je suis plutôt kafir je suis plutôt insoumise Allah subhanahu wa ta'ala n'applique pas pour mes jeunes plus beaucoup pour mes jeunes je suis plus rébelle contrairement à l'insane qui fait parce que notre nature rébelle notre nature les rébelles dans la nature il y a l'arrogance caractéristique il y a l'arrogance qui fait quand il y a une flamme une flamme du temps veut dire en pique une flamme le trait veut dire manifester lui-même l'arrogance c'est pour ça qu'il y a l'on trouve l'Iblis il y a l'arrogance avec Allah il y a l'amour il y a on va vous faire c'est d'abord qui fait vous pouvez faire c'est d'abord alors il y a aucune créature qui n'est capable ou qui n'ose cause avec Allah subhanahu wa ta'ala de sa façon mais qui fait parce qu'il y a de son attir c'est l'arrogance donc tout cela veut dire pour montrer nous nature de l'arrogance désolation destruction ça c'est une chose qui est n'a dans la nature de l'arrogance sans qu'il pour autant nous dénie qu'il y a aussi bénéfice parce qu'il paraît il y a une survie pour plus il y a une survie mais en général il y a même une difficulté mais qui fait alors subhanahu wa ta'ala pour nous comprendre un danger de sa création mais aussi pour ne pas imiter sa créature s'il y a un djumoun il y a l'arrogance dans lui il peut ressembler à qui ça il peut ressembler à des démons parce que ça c'est caractéristique d'un démon l'arrogance s'il y a un djumoun il fait le mal il fait des autres de la terre s'il y a un humain il fait des autres de la terre il ne peut justifier ce nature c'est pas son nature ça c'est nature de mal démon donc quand un djumoun les guettent les mêmes les vizards ressemblent les insans ils ne pas ressemblent les démons donc c'est un djumoun un avant-tardis c'est un djumoun il fait des autres de la terre c'est un djumoun il y a l'arrogance dans lui tout ça là c'est une caractéristique de chaitan et il ne parle rien de l'assemblée chaitan parce que nos modèles c'est pas l'Iblis nos modèles c'est Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc des raisons qui nous capables dire qui fait l'importance à la hadith un pour nous capables identifier veut dire caractéristiques du sable chaitan pour nous prendre nos précautions parce que nous nous ne connaissons comment il y était parce que chaitan nous aussi connaissons et connaissons nos qualités et connaissons nos vulnérabilités nous ici pareil Allah subhanahu wa ta'ala informe-nous notre nature pour nous connaissons notre qualité et notre défaut pour qu'il nous prenne nos précautions pour qu'il nous prenne nos précautions un pour notre autre et deuxième pour qu'il ne pas imitent nous ne pas ressembler parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une place plus haute qu'il y a un djinn Adam a.sallam Allah subhanahu wa ta'ala fait une honnour et une honnour tous les gens qui fait une place nous race insale au-dessus de race djinn donc c'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'il nous ressemblait ban shaitan alors troisième point qui demain inshallah nous propose ça mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une création avec la terre qui caractéristique la terre toujours pareil pour nous capables comprendre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une mise dans nous comme qualité et qui nous dévoire vis-à-vis nos natures demain inshallah nous propose sa troisième partie au sali l'allahu ala salli l'allahu ala sa'yedina muhammad wa ala alihi wa sahbih qui veut dire je ne sais pas si je connais jusqu'à qu'il va créer un petit bébé fin moins sur sa djinn l'in tombé la djinn a regretté qui fait si vous ne faites pas comme ça avant qu'il n'y quitte l'in à l'in la djinn sous l'emprise sous l'esclavage de Suleymane a alaihissalam et ça qu'il faudra pour montrer qu'il y a l'autorité au shaitan le shaitan n'est pas sauté en disant l'autorité à Allah le shaitan n'est pas qu'à faire un pas pris devant excepté si Allah permet donc Suleymane a alaihissalam il y a contre eux sans eux sans eux sans eux sans eux sans eux sans eux je ne sais pas ce qu'on entend je reste dans la domination de Suleymane a alaihissalam mais c'est moi qui dans surah Yunus Allah subhanahu wa ta'ala était au mien al-shaitan par iman shaitan qui exotipé travaille comme un esclave pour Suleymane a alaihissalam donc c'est pas choix ça donc Allah subhanahu wa ta'ala s'il contrôle les autres et derrière Suleymane c'est la domination leurs autres parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Suleymane demande une domination leurs autres il domine les autres donne moi une domination l'autorité qui me domine toute créature qui personne n'est pas qu'est-ce que ça apporte moi Allah subhanahu wa ta'ala quand j'ai un prophète ça accorde lui ça parait comme moi et il accorde beaucoup dans les autres prophètes donc Suleymane a alaihissalam c'est capable de contrôler les autres sans qu'ils aient envie donc Allah subhanahu wa ta'ala les lignes de Suleymane a alaihissalam ça va passer mais c'est pas nous non nous on veut dire qu'en s'il nous nous ne parle volontaire nous ne parle d'un djinn nous ne parle d'un djinn nous ne parle pas contrôler nous nous ne parle d'un dhila au lit égal égal mais elle a fait du coup mettons nous là de problème nous ne parle pas d'un djinn donc nous fais d'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ne taufir pour se dire Merci d'avoir regardé cette vidéo !